On est avec Abdelmalik, bonjour ! Bonjour ! Alors, tu adaptes ton autobiographie « Calabénis, la France » au cinéma. Le film sort le 10 décembre et j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Et je l'ai trouvé bouleversant. Je l'ai vraiment vécu comme un témoignage très actuel, parce qu'en fait, ton histoire dans la banlieue de Strasbourg, elle date des années plutôt 90. Mais finalement, rien n'a changé. Ça ne servait à rien de le dater, étant donné que l'histoire n'était pas datée en elle-même. Donc ça aussi, ça a participé... Enfin, le choix du noir et blanc, ça a participé à ça aussi. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée de dire qu'on va sortir cette histoire du temps et finalement rester dans le parcours d'une personne, le cheminement d'une personne, et qu'il n'y ait pas d'interférences temporelles, étant donné qu'aujourd'hui, ou dans les années 90, en tout cas, sur le propos du film, rien n'avait vraiment changé. Justement, sur le choix du noir et blanc, moi, dans ma tête, quand tu me dis noir et blanc pour un film, j'ai une image de contraste qui saute aux yeux. Et c'est vrai que la banlieue, ou plutôt les banlieues, sont victimes d'énormément de préjugés, de stéréotypes. Justement, une espèce de vision en noir et blanc dessus. Et pendant ton film, j'ai vraiment eu le sentiment de finalement voir plus que des dégradés de gris, puisqu'à aucun moment, on était dans le cliché, dans la représentation stéréotypée des gens et des problèmes qu'ils affrontent au quotidien. L'une de mes références, c'est le néo-réalisme italien. C'est-à-dire, par exemple, un film comme Rocco et ses frères, ça a été une vraie inspiration pour moi. Il y a cette idée de raconter les êtres et de raconter les histoires, même si c'est des histoires qui sont loin de nous, même si c'est des milieux socio-culturels qu'on ne connaît pas. Mais comme c'est du ressort de l'humanité, et je considère que le cinéma, c'est un médium d'humanité, et bien tout d'un coup, on a l'impression aussi d'entendre ou de voir ou de comprendre sa propre histoire. Et le noir et blanc, de mon point de vue, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que, d'une certaine manière, ça souligne les émotions et ça universalise quelque chose. C'est-à-dire que d'entrée, on est dans... Étant donné qu'on est dans deux couleurs, et bien on est sur une thématique comme celle de la banlieue. On se dit, on va rentrer dans une vision manichéenne ou binaire des choses et on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Comme ces êtres qu'on voit, comme ces gens qu'on voit parce qu'ils viennent de tels milieux, alors on les stéréotype, on a des clichés. Et puis quand on les connaît, on se rend compte qu'évidemment, ils sont bien plus que ça. Et ce jeu de la partie émergée de l'iceberg et à autre chose, ça m'intéressait. Et j'avais l'impression, encore une fois, que le noir et blanc a mené ça. Et le néoréalisme italien, c'est l'effet que ça me fait. Donc il y avait ça. Et puis évidemment, un film comme La haine, Je suis un enfant de la haine, dans le sens où, gamin, quand ce film est sorti, ça parlait de nous. C'était la première fois qu'il y avait un film qui parlait de nous, etc. Et il y a ça. Mais il y a plein de choses encore. Je suis un grand admirateur du binôme Prévert-Carmé, leur cinéma. Et il y a un travail sur la langue aussi. L'image est en dialogue avec le registre de langage utilisé. Et dans mon film, il y a trois registres. Il y a le langage, celui de la rue, des cités, etc. Celui, le langage de mes personnages. Il y a le langage poétique de la musique, c'est-à-dire les paroles sur la musique. Il y a le langage littéraire de la voix offre. Et en fait, il y a cette idée de va-et-vient, de strates. C'est-à-dire ce qui est de la conscience, ce qui est de l'inconscience, ce qui est du parler, la projection du monde intérieur, enfin tout ça. Et ça m'intéressait de mettre tout ça en mouvement. Et en fait, le cinéma que je viens de te citer, à la fois le néo-réalisme italien, à la fois le réalisme poétique de Carné Prévert, et à la fois un film comme La Haine, et bien tout ça, je voulais faire une espèce de synthèse de tout ça. Et avec ça, mettre ma propre, inventer d'une certaine manière, ma propre écriture cinématographique, la mienne. Et donc voilà, donc tout ça, en fait, tout ça, c'était contenu dans l'idée du noir et blanc. C'est-à-dire d'entrer, même quand j'écrivais l'adaptation, je l'écrivais en noir et blanc d'une certaine manière. En tout cas, tu as vraiment rendu hommage à la banlieue en représentant la complexité de cet univers. C'est quelque chose qui m'a frappé. En fait, tout ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment ta vie ? Oui, c'est vraiment ma vie. Après, évidemment, il y a des petites choses adaptées, mais pas grand-chose. C'est-à-dire, moi, j'ai sept frères, j'en ai mis trois, parce que sept, ça faisait un peu beaucoup. Ma femme, Nawel, elle est de région parisienne. On s'est rencontrés un peu autrement. Donc, c'est ces deux choses que j'ai changées pour garder l'aspect, pour qu'on puisse suivre le film, ça ne passe pas dans tous les sens. Mais tout le reste, c'est vraiment des choses que j'ai vécues. Donc, quand tu parlais au départ de témoignages, il y a de ça aussi. C'est quelque chose que je répète assez souvent, mais si tu veux, l'humanité, ça ne s'arrête pas aux frontières des cités. Je veux dire, je voulais donner un autre langage que le langage médiatique. Un autre langage que le langage du fait divers. Tu sais, quand on parle des cités, il s'est passé telle chose, ou tel pourcentage, ou tel truc, vraiment ramené à l'humanité, en fait. Et à partir de ce moment-là, qui dit ramené à l'humanité ? Eh bien, dit ramené à la complexité, à la complexité des êtres. Et aussi des individus. Parce que souvent, encore une fois, quand on parle des banlieues, on tribalise. On dit, c'est les gens de banlieue, c'est les histoires de bandes, les histoires de trucs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la personne, l'individu. Et de dire que voilà, là aussi, on a affaire à des êtres humains pareils. Et c'est hyper important, parce que quand on parle de ces thématiques-là, quand on parle de banlieue, souvent, on est dans le symbole. On n'est pas dans quelque chose d'organique et de charnel, etc. Et c'est pour ça que même, il y a des passages où je filme où on voit juste des gens. Ils disent rien, ils marchent, ils sont là pour dire qu'il y a des... C'est des vrais gens qui sont là. C'est pas des gens qui sont figés dans un espèce de cliché, le cliché que nous fournit justement les médias. Et que c'est ça, et puis c'est tout. Et c'était ça l'idée, filmer des gens. Et je pense que quand on aime les gens, et surtout les gens, parce qu'ils sont issus de mon milieu, donc forcément, j'aime les gens de mon milieu. Donc, il y a aussi le fait de les magnifier, de les filmer avec amour. C'est comme la cité, par exemple. L'aspect esthétique, les immeubles, les trucs. Moi, je voulais vraiment que le spectateur puisse voir comme moi je voyais quand j'étais gamin. C'est-à-dire que la cité, des fois, il y a des endroits où c'est pas beau, mais quand c'est son univers, on trouve ça beau, le regard en beau. Et donc, je voulais que le spectateur puisse voir ça aussi, puisse voir cette beauté-là. Et donc voilà, et encore une fois, voir la beauté, ça veut dire mettre, à chaque fois, mettre à hauteur d'homme, mettre à hauteur d'être humain. On a tendance à, lorsqu'on, notre quotidien, le milieu où on a vécu telle ou telle émotion, c'est des milieux de vie. Donc forcément, et puis quand on est enfant ou bien quand on est ado, on voit que c'est beau, c'est notre monde, c'est notre univers. Donc il y avait de tout ça. À t'écouter, je comprends beaucoup mieux comment tu as représenté la violence. Parce qu'effectivement, il y a cet écran blanc à un moment et un moment qui m'a vraiment, qui m'a fait pleurer toutes les larmes dans mon corps sur la scène de l'enterrement avec ce que j'ai appelé les photos de famille. Et du coup, on voit, t'as vraiment montré sur une photo des personnages qui disparaissent avec leur nom, leur âge et de quoi ils sont morts. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, la violence dont on parle sans arrêt dans les médias, elle est réelle et elle frappe les gens au hasard. Ce qui m'horripile un peu de manière générale, c'est quand on veut magnifier la violence, la rendre graphique. La violence, c'est laid, c'est pas beau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la violence en elle-même. La violence, c'est horrible. Et j'ai aussi envie de dire que dans les cités, de manière générale, même s'il y a de la violence, on déteste la violence. Personne n'aime la violence. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était quand est-ce que, à partir de quand, la violence devient un langage ? À partir de quand on s'exprime en étant violent ? Ça, c'était l'une des choses concernant la violence. Et l'autre chose, c'était de dire... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les origines de la violence et les conséquences, pas la violence en elle-même. Dans certains films, on va te montrer des scènes de violence et tout. Et après, tout va bien, le mec, il avance, la vie est belle. Non. Moi, je voulais, par exemple... Tu vois, quand il y a les coups de feu, quand il rentre chez lui, il pleut. C'est un traumatisme. Il y a eu un mort, il y a du sang, il y a des... C'est vieux, c'est pas beau. Donc ça... Et puis, je voulais aussi dire que dans les cités, en tout cas dans certaines cités, on vit une misère qui n'est pas seulement une misère sociale ou économique, c'est aussi une misère affective, une misère culturelle, une misère spirituelle, une misère sexuelle. Et toutes ces misères-là, toute cette pauvreté-là fait qu'à un moment donné, quand on veut s'exprimer, comme on n'a pas des outils, alors on s'exprime avec la violence. Tu sais, c'est presque animal. C'est-à-dire, on attaque. Pour se défendre, on attaque d'une certaine manière. Et c'est ça. Et c'est ce ressort-là qu'à mon avis, on n'exploite jamais assez dans des films, justement, de banlieue ou quoi, d'expliquer la violence. Pourquoi la violence ? Après, on va dire, il est violent parce que c'est un psychopathe, le gars, il est... Mais non, en fait, il est violent parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Tu sais, ça me fait penser à quand en 2005, il y a eu les émeutes en banlieue et tout ça. Les mecs, ils brûlaient des voitures, ils cramaient les écoles et tout. Et les gens, les médias disaient, oh là là, mais en plus, ils brûlent leurs propres écoles, leurs propres voitures. Mais ils ne se rendaient pas compte que c'était du même ressort que la personne qui fait une tentative de suicide. Elle ne veut pas mourir. Elle veut juste dire, j'existe, je suis là. Mais comme elle ne sait pas comment s'exprimer, comment se faire entendre, elle fait ça. Et bien, nous, c'était exactement la même chose. Et donc, c'est de ça que je voulais parler. Venir vraiment... Et c'est pour ça que dans le film, la violence, elle est hors champ. Elle est hors champ parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est les origines, les conséquences, le pourquoi de la violence et pas la violence en elle-même. Et puis, cette violence, elle fait aussi écho, j'allais dire, à la violence des discours politiques autour de la banlieue. Totalement. Mon personnage, moi, finalement, j'ai eu la chance que des gens m'ont dit que je pouvais devenir quelqu'un, que j'étais intelligent, etc. Donc, j'ai agi en conséquence. Mais en même temps, quand tu dis à un autre gamin, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent, etc. Tu es violent, tu es djihadiste, tu es tout ce que tu... Eh bien, il va agir en conséquence. Ce qui fait que c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que le discours, finalement, du politique, c'est le regard qu'on nous porte. Et on est déterminé par le regard qu'on nous porte. Et si on veut que le bien advienne, eh bien, il faut appeler le bien. Le problème, c'est que si on n'appelle pas le bien, le bien n'adviendra pas. Si on parle de morale et d'éthique et de déontologie et de tout ce qu'on veut, et soi-même, on n'est ni morale, ni éthique, ni déontologie, ça ne peut pas fonctionner. Et encore une fois, la France, un pays, c'est... Souvent, on parle de mère patrie, c'est une maman symbolique, en fait. Et la citoyenneté, elle ne s'arrête pas aux frontières des quartiers. Il y a aussi des êtres humains là-bas. Et l'idée, c'est de dire que si la France est une maman symbolique, elle ne discrimine pas, elle ne doit pas discriminer parmi ses enfants. Elle doit s'occuper de tous ses enfants. Et particulièrement des plus faibles, j'ai envie de dire. Les gens des quartiers sont autant français que n'importe qui d'autre, autant citoyens français que n'importe qui d'autre. Et voilà, donc il faut prendre soin et faire en sorte, si on veut vraiment... Encore une fois, la problématique des quartiers n'est pas la problématique des quartiers, c'est une problématique française. Et on doit régler ça si on a envie de régler un problème global. Il y a une phrase qui m'a marquée dans ton interview, dans le dossier de presse, et tu viens de reparler de chance à l'instant. J'avais envie de filmer quelque chose d'impalpable, la chance. Mais moi, de mon point de vue extérieur, de spectateur, j'ai vu de l'injustice. Donc ce que toi t'appelles la chance de t'en être sorti par rapport à tes potes qui ont été en prison, pour moi c'est de l'injustice. Parce qu'au départ, les données de base, elles ne sont pas justes. D'habitude, quand je parle de chance, je dis voilà, moi j'ai eu de la chance. Mais derrière, ce que je dis souvent, et ce n'est pas normal. Parce que quand on est dans un pays qui s'appelle la France, où l'un de ses ressorts, le ressort principal de notre pays, c'est l'école républicaine, et bien le fait qu'il y ait certaines personnes qui n'ont pas la possibilité, ou qu'on ne laisse pas profiter de l'outil républicain, à savoir l'école, c'est injuste, c'est profondément injuste. Et finalement, en parlant de moi, en me racontant, encore une fois, moi je n'ai pas décidé de me raconter au cinéma parce que je me trouvais beau, merveilleux, magnifique, c'était parce que tout simplement, je trouvais mon histoire pertinente pour pointer telle problématique, pour parler des thématiques particulières dont finalement, on ne parle que de l'extérieur, ou souvent de l'extérieur. Et finalement, en montrant un parcours comme ça de réussite, entre guillemets, mais je parle aussi de celui d'à côté, de ceux qui sont morts, je parle de ceux qui finissent en asie psychiatrique, de ceux qui meurent d'overdose, de ceux qui ne peuvent pas aller justement au bout de leurs études, etc. C'est de tout ça que je parle. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que, pour revenir à ce que tu disais initialement, c'est ça, voilà mon témoignage. Mon témoignage, c'est de dire qu'on fantasme énormément sur les banlieues, on fantasme énormément sur l'islam, on fantasme énormément sur le rap, et je dis, voilà notre humanité, voilà ce qui se passe réellement. Je peux l'exprimer parce que j'ai pu transcender ma condition, mais regardez tous ceux qui ne peuvent pas. Et pourquoi ne peuvent-ils pas ? Et en quoi, et où se trouve l'injustice, etc. Toutes ces choses-là, montrez toutes ces choses-là. Récemment, justement, à propos de l'islam, énormément de musulmans se sont retrouvés à devoir s'excuser quelque part pour dire que pas tous les musulmans sont complices des attentats, du terrorisme, etc. Encore une fois, moi, j'ai plutôt vécu ça comme une injustice. Ça, c'est une profonde à l'injustice, totalement. Mais tu sais, pareil, c'est un argument que je donne également. Regarde, quand il y a eu le scandale des prêtres pédophiles, on n'a pas dit tout le christianisme est pédophile. On n'a pas demandé à tous ceux qui se réclament du christianisme de dire « je suis contre la pédophilie ». Je veux dire, tiens, il va se lever, il va dire « je suis pour la pédophilie », tiens. Tu vois ? Mais pourquoi on demande aux musulmans, eux, de dire, alors que ces gens-là, ils ont beau se réclamer de l'islam, on sait très bien qu'aucune religion ne dit « il faut tuer son prochain ». Je veux dire, les religions, elles disent de manière générale, elles disent « aime ton prochain ». Aucune religion qui dit… Et c'est ça, en fait. Si tu veux cette espèce d'injustice-là, c'est aussi ça que j'essaie de pointer. C'est aussi ça que j'essaie de dire que, à un moment donné, nous, on doit être à la hauteur de nous-mêmes. La France, c'est un pays d'intellectuels. La France, c'est le pays de Voltaire, Rousseau, Deleuze, Derrida, Sartre Camus. C'est ça, la France. Donc, aujourd'hui, on te met en avant des gens, des pseudo-intellectuels qui sont plutôt de pauvres polémistes et qui ne sont pas du tout dans l'intelligence, pour le coup. Et après, on se plaint et on met en avant des politiques qui ont une démarche populiste, électoraliste. On déroule le tapis au Front National. C'est-à-dire, on nourrit la bête, en fait. Et quand la bête vient nous croquer, on s'offusque. C'est ça, le problème. Notre problème, en vérité, la problématique des banlieues, ce dont on parlait tout à l'heure, en réalité, c'est quoi ? C'est qu'on ne donne pas les moyens à l'école, finalement. Parce que si on donnait les moyens à l'école et à l'éducation, on n'aurait pas ces problèmes-là. Mais en fait, ce n'est pas la problématique des banlieues, c'est une problématique générale. C'est-à-dire qu'on devrait mettre en avant, dans les médias, par exemple, ce qui nous tire vers le haut. Les différents médias, quand ils mettent un tel ou un tel en couvre, je veux dire, au lieu d'être dans le scandale et l'envie de vendre du papier absolument ou de faire de l'audimat absolument, on devrait plutôt réfléchir à se dire quelles sont les conséquences de ce qu'on va mettre en avant, etc. Donc, c'est un manque d'intelligence. C'est un manque d'intelligence, un manque de vision, finalement un manque de morale, finalement un manque d'éthique, et finalement un manque de déontologie. Et c'est ça, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose que je pense profondément, régler la problématique des banlieues, c'est régler la problématique de la France dans son entièreté. Et c'est ça, en fait. C'est là où l'enjeu se joue. C'est-à-dire que là, peut-être, on se dit voilà un film sur la banlieue, oui, mais en vérité, non. Voilà un film sur la France. Voilà un film sur la France. Voilà une certaine histoire de France. Et voilà aussi les questions. On questionne les problématiques, on questionne nos concitoyens, on questionne notre époque, on questionne nos valeurs, on questionne notre projet sociétal. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de projet sociétal. Et c'est ça qui fait peur, en fait. Et donc voilà, tout ça, c'est le propos de mon film. Il y avait deux mains tendues dans ton histoire de ce que j'ai pu voir, c'était la religion et l'école. Et du coup, en fait, effectivement, comme tu viens de le dire, la République, la France, a les moyens d'agir avec cette main tendue-là. Mais totalement, parce que, encore une fois, la République, elle a besoin ni d'imams, ni de prêtres, ni de pasteurs, ni de rabbins. Par contre, c'est la République qui fait la concordance des différences. C'est la République qui fait en sorte, finalement, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on soit de telles obédiences philosophiques ou je ne sais pas, qu'importe, mais on fait en sorte qu'on puisse vivre tous ensemble en harmonie. Donc, tu vois, quand tu as parlé de main tendue, moi, j'aurais dit l'inverse, j'aurais dit main tendue d'abord de l'école et ensuite main tendue de la spiritualité. Parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de savoir, il y a une incompréhension même de la chose spirituelle. Aujourd'hui, quand certaines personnes ou certains gamins vont dire oui, ils vont parler de spiritualité, mais en fait, ils ne parlent pas de spiritualité. Ils parlent de politique, de tout ce qu'on veut. Mais ils ne parlent pas du tout de spiritualité ni de religion. Mais pour s'en rendre compte, il faut avoir un outil intellectuel pour comprendre ça, pour faire le distinguo, pour discerner les choses. La réalité, c'est que la religion seule, comme ça, n'importe quelle religion seule, elle amène toujours aux extrêmes. Toujours. Si tu laisses ça seul. Si tu ne mets pas le savoir. À partir du moment où tu mets le savoir, à partir du moment où tu mets l'éducation, eh bien là, on commence à faire le distinguo dans les choses. Et du coup, la religion n'est plus une sorte de substitut de quelque chose. Ou n'importe quel fou peut prendre ça en disant, voilà, je fais ça pour telle religion ou je fais ça pour tel Dieu ou tout ça. Et c'est le savoir qui permet ça. Et tout ça pour dire que, encore une fois, si dans le parcours, dans mon parcours, dans le parcours de mon personnage, il n'y a pas l'éducation, l'école, le savoir, la culture en amont, eh bien il y a une incompréhension de la chose religieuse et de la chose spirituelle. Merci beaucoup. Merci. « Calabénis la France » sort le 10 décembre et vraiment je le recommande, notamment également pour la performance de Marc Zenga qui est absolument, absolument époustouflant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.